bonjour bonjour dis bonjour yahoo bonjour riving bell comment vas-tu coucou riving bell tu dis bonjour à 12 bis aussi quelle politesse ouais mais il faut dire bonjour au robot attendez on a fait longtemps qu'on n'avait pas fait bonjour wisebutt et streamlabs il y en a plus beaucoup moins oui on est de moins en moins ils sont désertés oui bon il ya stream élément aussi qui est dans le coin normalement il ya petit chat aussi mais petit chat en train de tomber les déjà il ya aussi mais qui n'est pas un robot un petit chat et est aussi bien sûr notre robot actuel qui fait office de 12 bis qui est donc streamer bot alors alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui on fait chronologie des femmes artistes nous sommes le 30 décembre 2021 bientôt ce sera plus 2021 oui ce sera un autre un autre en voilà et nous on reste ici encore pour pour pouvoir vous proposer chronologie des femmes artistes jusqu'au bout de l'année bonjour suis araignée c'est long time aussi si tu peux tout je crois qu'il ya encore la possibilité je crois que je t'ai pas fait de shot out c'est un site un stream n'hésite pas à faire ton shot out et donc eh ben moi mon chat il veut pas il veut pas montrer vos messages ah alors donc on fait aujourd'hui c'est le numéro 13 déjà de chronologie des femmes artistes c'est ma meilleure c'est la phrase que je préfère une belle de de ministre cortex et donc eh bien comme tous les jeudis soirs depuis très longtemps on vous présente des parcours de femmes artistes qui ont des pratiques plutôt dans les arts visuels donc qui sont sculptrices peintres dessinatrices graveur dit graveuse graveureuse je sais pas qu'il faut de la gravure voilà enfin toutes toutes ces pratiques là qu'on peut vous montrer à travers l'image et donc vous partagez via twitch et donc on fait on a un petit protocole ici c'est que on fait des recherches de noms de femmes artistes via wikipédia on lit leur biographie quand on en trouve une et on va trouver ce qui ne la date qui nous intéresse qui est la date de première monstration qui va être la date qu'on va inscrire dans la frise que vous voyez derrière nous enfin devant vous plus haut et donc on met la date de première monstration qui est la première fois que le public a pu découvrir le travail de l'artiste en question au niveau des années on part de la naissance de l'univers jusqu'à 1982 pour la naissance de l'univers va pas très loin mais voilà naissance oui c'est vrai que alors on parle peut-être pas l'univers non au moins de la terre et oui bon il ya des traces qui ont été perdues entre temps ou de terre donc voilà en tout cas la date la plus lointaine c'est 1982 pour une raison qui est qui est la nôtre qui était qu'on voulait découvrir des pratiques et vous partager des pratiques que nous mêmes on ne connaissait pas ou qu'on connaissait très peu et on voulait pas tomber sur majoritairement des artistes qui sont encore vivantes aujourd'hui qui encore des actualités des expositions enfin que ça qui sont des choses que vous pouvez explorer assez facilement dans toutes les villes vous habitez en allant voir un musée ou un espace municipal communal fin n'importe il ya des choses qui sont encore actives et que et donc tout ça se construit encore au jour le jour et nous on avait envie de voilà de refaire un peu l'état sur les connaissances les nôtres et celle aussi de de l'internet des internets et les vôtres aussi du coup voilà donc ça au niveau de nos biais et puis bien évidemment le biais ultime étant que nous avons démarré la chronologie des femmes artistes par des artistes européennes avec un biais dont quitter le nôtre qui était un biais euro centré que nous avons étendu au fur et à mesure des lives nous essayons encore d'étendre voilà qui est bon oui oui les outils les outils alors vous avez accès à un frama pad que je vais vous montrer parce que je l'ai mis à jour tout à l'heure pour le frama pad c'est assez simple il ya des choses que vous pouvez retrouver là avec du coup toutes les artistes qu'on a fait le nombre d'épisodes bon le nombre d'épisodes c'est pas très intéressant mais au moins par épisode les artistes les liens vers youtube si vous voulez aller chercher sur youtube bien entendu vous pouvez cliquer directement mais aussi aller chercher sur la chaîne en faisant en éclamations youtube ou youtube comme vous choisissez de prononcer et ensuite on met ça à jour en même temps donc du coup là il ya l'épisode 13 qui est déjà prêt ensuite on fait aussi du côté de de twitter pour pouvoir que tout le monde puisse être un peu au courant de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on aussi qui on traite si vous voulez retrouver aussi les articles ça peut être peut-être plus simple du côté de twitter aussi parce que c'est quand même que du texte comme pour frama remarque mais voilà frama est ouvert et c'est un gros processus d'archives twitter c'est surtout pour les informations en temps réel entre guillemets youtube c'est archives avec un peu plus lourd du coup au niveau de par exemple on parle avec ces éraniers de deux deux connexions c'est plus lourd au niveau de la collection ça demande beaucoup de choses donc du coup le truc c'est que voilà il ya quand même d'autres moyens de de nous retrouver et ou de nous proposer parce qu'il ya aussi discord proposer des artistes je suis pas connecté va falloir que je me connecte ok du coup il ya discord aussi et je vais me connecter en scred sur discord il ya bah en fait on est on a on a traité tous les artistes qu'on avait trouvé pendant la pause qui était pendant la pause de gros de vacances de l'année dernier l'été dernier vacances d'été entre guillemets et du coup l'idée c'est que on y a eu beaucoup d'arrivées d'artistes qui ont été proposés et on les a traités jusqu'à maintenant et on en est aux propositions de novembre taki nous avait envoyé pas mal de choses donc kiritaki sur sur twitch vous allez voir où on en est quoi dire de plus est ce qu'il manque un truc que j'ai pas dit j'ai dit discord youtube twitter voilà sur discord ya d'autres choses il ya aussi les moyens de modération des moyens de protection potentiel des informations qu'on donne de temps en temps que je donne de temps en temps il ya les nouveautés entre guillemets si tu peux parler peut-être de deux pour soutenir pour les sous ah oui c'est vrai que ça c'est un truc que j'oublie tout le temps mais oui pour acheter de la ddr4 donc des rames de mémoire parce que je commence à voir de plus en plus que l'optimisation est limitée par le matériel étrangement j'ai essayé très étrange mais oui apparemment il faut que je me mette à jour voilà donc si on mais si on met à jour en plus le stream c'est encore mieux parce que ça permettra du coup de pouvoir faire peut-être plus de choses du côté du chip stream et de la rage stream pas enfin ça va pas être ça va pas être un gros changement de chronologie du côté de chronologie parce que c'est pas des ressources infinies qu'on utilise mais au moins il y aura moins de problème de chargement de pages parce que le problème de l'action c'est les chargements de pages et voilà que dire de plus pas grand chose je vais me connecter à 10 ans parce qu'on a besoin et et on va commencer à part si tu as envie de bonjour petit cancanou tiens tu peux nous faire un petit cancanou alors c'est petit cancanou je dis petit cancan à chaque fois mais j'espère que tu vas bien mais pas trop dispo mais pas grave inquiète pas je te rappelle que on avait fait un petit topo justement modération pour dire que la modération pouvait être laissé à l'abandon pendant un temps t'inquiète pas il ya du il ya du il ya de la masse pouvoir réagir et n'hésite pas une façon si tu si tu ne sais aussi à me demander s'il ya besoin d'aide sur quoi que ce soit voilà je crois que je me suis connecté une guide je vais cacher les personnes qui sont en chat histoire de d'anonymiser un peu le monde hop et on est reparti du côté de internet alors la frise pour l'instant n'est pas encore numérique je sais pas non peut-être que la frise sera un jour accessible on va dire plus ça et donc on était du côté de chronologie des femmes artistes tic 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 et en trouvailles parce que dans trouvailles de discorde il ya tout ce qu'il nous faut alors c'est là où on voit que ça avec sa galère c'est du côté de discorde alors on ne s'en avait fait non 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 n'avait pas fait et que tu voilà on avait ça mal va tu aimes des likes et pas des trucs on l'a fait la semaine dernière oui donc elle mine à moi son moisson on commence ouais alors bien entendu je vais mettre aussi un accès avec un point d'exclamation artiste de façon à ce que vous puissiez moi je vais prendre ça aussi pour mettre à jour en même temps et le frama aussi si c'est possible merci voilà et du coup je te laisse commencer alors parce que faut que je fasse une description aussi pour être sûr que tout le monde soit au même endroit voilà c'est bon tu peux commencer alors notre premier artiste ce soir s'appelle elmina moisson donc qui est née elmina moisson cabrera qui est née à quilota en 1897 et qui est morte à santiago en 19... pardon en 1938 et c'est une artiste peintre chilienne inscrite dans l'historiographie comme une membre de la génération del 13 on l'a vu la dernière fois la génération del 13 son nom est parfois orthographié elmina moisson ou elmina moisson avec deux s donc que nous dit on descendante de français elle intègre l'école des beaux-arts en 1912 l'école des beaux-arts de quel endroit nous ne savons pas c'est bon c'est du côté espagnol de paris tu penses chili academy academia des pintours il est marqué en bas ouais chili donc l'école des beaux-arts ou du chili col de peinture en 1912 elle y est élève du peintre espagnol fernando alvarez des soto mayor et de ricardo richon brunet elle a été citée comme l'artiste féminine qui a le mieux peint au chili après avoir reçu son titre de professeur avec mention en art plastique moisson enseigne dans le lycée pour filles numéro 4 de santiago en 1916 elle peint son tableau la coqueta oeuvre qui lui fera gagner la première médaille au salon officiel de santiago elle épouse en 1926 le peintre auto georgie qui était aussi un membre de la génération d'elle comment on dit 13 en espagnol je ne vais pas oser je pense pas que génération d'elle 13 je ne sais plus c'est d'autres chez nous d'autres stress dit chez tres non mais très oui mais c'est pas comme ça on dit ok c'est pas grave dans les années 1938 le gouvernement du chili invite moisson à exposer étudier à lima au pérou pendant son voyage elle contracte la malaria ce qui la force à rentrer au chili ou après un mois de maladie elle meurt dans la ville de santiago ah bah c'est pas très sympa comme vie ok donc ensuite on nous donne ces oeuvres qui sont dans les collections publiques donc elle a des oeuvres majoritairement au chili dont intérieur en 1926 qui est conservé au musée national des beaux-arts du chili la coqueta donc on tout à l'heure qui est aussi au musée des beaux-arts du chili kabeza du du de dv qui a une tête d'une vieille femme pareil en musée des beaux-arts du chili et des snudo pinacoteca universidad de conception voilà donc ensuite on a une section prix et distinction je vais attendre gentiment que 13 bis me pèse la page pour pouvoir vous lire la suite donc prix et distinction son travail a été récompensé par de nouveaux prix deux prix en 1916 donc deuxième médaille au salon officiel de santiago et le prix de costumbres cartamen edwards à santiago 1919 première médaille salon officiel de santiago pour la coqueta 1919 encore prix d'honneur cartamen edwards à santiago et ensuite 1920 deuxième médaille de dessin au salon officiel de santiago prix du portrait en 1923 au salon officiel de santiago en 1929 médaille d'or à l'exposition ibero américaine de séville et en 1936 premier prix au salon officiel de santiago donc c'est une artiste qui est principalement resté au chili puisque la pauvre quand elle a essayé de partir elle est tombée malade et elle est morte c'est quand même un peu triste alors du coup est-ce qu'on a quand même une date de monstration oui la première médaille au salon de celle ça marche en 1916 il y en a une autre avant je prends on danse à 1916 ok mais on garde en tête on va regarder ses oeuvres peut-être que du côté chien c'est peut-être un peu plus fourni à checker l'espagnol je pourrais chercher une niche je sais pas je ne sais que tu cherches et chili alors peut-être qu'il ya plus de choses il n'y a même pas 1916 assis c'est ah oui c'est à l'envers ou la la fatigue et du coup parce qu'il ya déjà est-ce qu'il ya des multimédia il ya une catégorie mais est-ce qu'il ya d'ailleurs je me dis plus que je suis des logs j'ai pas fait gaffe ça je pense que ça c'est la coquette à ça c'est son oeuvre qui a fait gagner le salon on va essayer de regarder un peu ailleurs que là je pense que c'est pareil peut-être du côté de l'air connaissez vous est ce que tu veux nous faire un petit chatot bien sûr où est le site il est archive of women artistes archives du coup un artiste research and exhibition qui malgré le nom est une association française ouais par contre on ne voit plus tu disparais au fur et à mesure que tu parles d'un côté yes we désolé je veux te mettre de moi il ya un truc qui me bloquent un chat qui s'étale n'importe comment ok donc du coup non ah oui non mais faut chercher chez google chercher fournit alors voilà ça c'est un problème courant des pages wikipédia qui sont très synthétiques nous essayons de trouver autre chose alors je pense que bashing ça doit être elle parce que ça a l'air d'être à peu près le même style et à deux versions artistas visuales chilénos chilénos mais ça ça doit être un truc de musée puisque c'est mnba ouais bah je crois qu'on est allé la dernière fois dessus bon on va les on va les checker j'ai vu que déjà ouvrir avoir c'était compliqué mais on ouvre donc il y aura cette oeuvre là sur mnba on va regarder directement mba parce qu'il ya l'air d'avoir plus de choses j'autorise les images c'est possible s'il vous plaît ok donc du coup est ce que c'est meilleure qualité pas vraiment j'ai zoomé donc là on a un peu plus de détails se voit que c'est un musée quand il ya plus de détails là c'est dommage on vous voit pas mais derrière la caméra je vais vite fait la caméra il ya la légende et la légende en fait est souvent très donc c'est huile sur toile 53 cm c'est pas des grands tableaux c'est des petits petits tableaux c'est quand même 53 cm et c'est important de regarder ça si vous voulez regarder puisque des fois on voit des reproductions et on regarde pas les tailles et du coup en fait c'est des trucs soit minuscule soit énorme ouais ouais cf la joconde cf la joconde qui est minuscule et est un grand très grand on s'y attend pas le radeau de la méduse le radeau de la méduse est énorme la légende veut que ce soit une huile sur toile c'est ça alors la légende les gens disent que c'est ah oui parce que la légende dans le sens oui et là c'est par exemple c'est dur là c'est dur mais de 15 par exemple c'est la grosse différence 1m15 c'est déjà pas mal ça va ça va franchement là pas état y ont quoi à twitch et donc ça c'est là c'est la tête de vieille ça avait ça des vieilles retraite du conseil annoncer oui rétrato non c'est un tableau rétrato tableau d'une concertiste j'étais doué c'est une qualité oui donc en fait la glipage wikipédia c'est ça ça vient du musée bon bah on a vu quelques heures à temps non et les gars écrit en 1915 à l'exposé pour la première fois au salon officiel à donc 1915 avec xime n'amorla judith alpi et emma formas des gens qu'on n'a jamais ouvert je crois pas parce que je lis couramment bien sûr l'espagnol après on l'a peut-être on a peut-être c'est peut-être à qui qui nous l'a envoyé aussi tu vois genre c'est peut-être la suite bon on garde ça ouvert quand même donc 1915 du 1915 j'arrête de tomber des chats on aurait pu on aurait pu le rajouter sur la page wikipédia si on avait été vraiment oui on n'est pas connecté aujourd'hui donc la prochaine fois rappelez le moi si vous voulez écrire directement dans à la loose assez nul assez dur c'est dur comment faire comment faire parce que là tu vas toucher là le hall non il va falloir que tu décales vers le bas tout est décalé je pense que et si tu rajoutes la moitié de ton écart ça va tu vois c'est ce que je veux dire genre tu as deux lignes il faut tout refaire exactement comment j'ai baissé celle d'envers et celle de celle-ci oui sinon tu peux rajouter de l'écart dans toutes les lignes tu as ce qu'on a mais réveillé à vue a vu la maison la rue se faire la dernière fois donc maintenant maintenant salut titi louis salut titi louis j'espère que tu vas bien tiens tchèque et j'ai cet artiste ça peut t'intéresser grave et prise 3 j'avoue en plus la prod connaît la la prod connaît la rf du coup là il s'il faut attention vous allez voir les modifications à non vous voyez pas non c'est ça va changer de manière magique la pression attendez parce qu'il faut que je débloque des trucs je sais plus c'est quoi peut-être qu'on va casser la prise attention là c'est là c'était ligne qui clignote on est déjà presque sur le ventre et non mais c'est bon je sais je sais où je vais chercher par contre vous prendre tous les noms tu peux dézoomer déjà non parce qu'il faut que je prenne tous les noms donc je vais prendre déjà tout ça d'abord attend une date là bas alors attention c'est un gros travaux ok tu arrives en plein en plein déménagement désolé titi louis je vais essayer de le faire le même écart mais je sais pas si je vais y arriver tout de suite c'est laquelle ligne qu'il faut suivre je ne sais pas bon imaginez que tout fonctionne là c'est bon là c'est bon on a fait une ligne une ligne qui va ok on va prendre le maximum sont touchés c'est possible ah ouais 1915 à c'est bon si moi je dis c'est j'imagine très fort que tout fonctionne j'ai l'habitude je suis ici souvent en vrai il n'y a jamais des gros plantages une fille pleure mais moi si je le fais c'est plus compliqué par exemple je je est ce que je peux tenter du genre ouais on va avoir quand même masse de gens donc je vais je peux laisser comme ça là je pense que on est quand même pas mal ça fait de la place même je sauvegarde tout de suite par défaut n'oubliez pas hop hop c'est bon je peux jeter ça alors donc du coup ça ressemble plus rien il ya plus d'écart c'est fini mais bon là ça devient énorme on était 1915 ouais ma songeant alors je ne comprends pas je ne la la blague n'a pas n'a pas suivi mon cerveau ma songeant je n'ai pas non plus franc non j'ai raté excuse moi d'avoir relevé du coup mais c'est pas possible 1915 il y a eu trop de choses en masse de gens ah oui masse de gens ah oui ça c'est nos façons de parler où on a du mal à comprendre je t'avoue est ce que je refais l'inverse c'est à dire non non maintenant surtout s'imagines tu as le redéplacé dans trois secondes tu vas ça va sans doute être le cas parce que j'ai bien bon il ya un petit décalage là tout de suite ça me trigger dans l'esprit mais tout va bien alors vous avez vu si vous avez été attentif hier que un voxel trigger déjà notre chère 13 bis donc imaginez beaucoup de pixels d'écart il voit en pixels comme ça il ya 14,5 pixels de trop je vous rappelle je vous rappelle la blague de la semaine dernière la blague de la semaine dernière c'est je suis un 10 sur 10 apparemment des yeux précises ah oui il ya des blagues il ya des blagues tu vois de 10 sur 10 tu vois ah mais je sais pas si j'aurais assumé moi cette blague moi j'aurais pas assumé non plus bah qui l'a sorti ah la la n'importe quoi ouais j'ai fait une rue complète j'ai pas fini en plus alors du coup vérification du coup tout est tout et tout est tout ou alors du coup tu peux pas être des petits 0-1 à la troisième je vérifie juste les noms et ma formes ne fait pas partie de ce que nous a filé qui est acquis et on peut pas faire par image donc c'est très bien donc là mais par contre en fait vu que c'est moi qui écris truc je peux faire ça Tu peux insérer un petit check C'est moi qui l'efface C'est magnifique Par contre il ne veut jamais t'ajouter le check Non mais en fait c'est parce que je nettoie l'ordi C'est magnifique Allez Donc Je rajoute ça C'est dans le futur de chronologie du futur C'est quand on pourra Enfin reprendre le notebook Mais si on ne s'arrête jamais de mettre des trucs sur le discord Du coup on ne regardera jamais chronologie du futur Je me retiens j'ai des liens J'annonce Parce que quand on va aller dans chronologie future Moi j'ai peur un peu Alors Attendez que je prenne le nom Tout ça tout ça Que je mette à jour Hop Du coup la rue n'est pas finie C'est loin d'être fini J'essaie de faire le max Mais je pense que ça sera d'aide pour les vacances J'essaierai de faire des arrach streams À d'autres moments Mais ça va être compliqué je pense Entre minuit et deux heures du matin Exactement Exactement C'est pas du tout ça que je voulais faire C'était ça Ok c'est parti Alors Deuxième artiste pour ce soir Clara Fiole De son nom Claire Pauline Fiole Connue sous son nom de peintre Clara Fiole Et sous ses noms de plume Mademoiselle Clara Fiole de Pétigny Et ses points Fiole Pétigny N'oubliez pas d'ailleurs De vous trouver plein de noms différents Bien sûr Pour chaque usage Oui parce que c'est important C'est nécessaire Et si vous habitez quelque part N'hésitez pas à l'utiliser dans votre nom Si vous voulez préciser en plus la rue Ça fait un peu plus graffiti Années 80 N'hésitez pas Voilà Parce qu'il y a le nom pour l'administration Et puis il y a le nom pour tous les autres choses Donc voilà Donc elle est née le 18 mars 1822 A Nogent-le-Rotrou Et elle est morte le 7 août 1878 A Paris Elle est donc peintre Artiste peintre et auteur De contes pour enfants Et de récits de voyages Clara Fiole est élève à Paris Du professeur de dessin Raymond Quinsac-Montvoisin Qui était son voisin Quand celui-ci obtient en 1848 Le poste de directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Santiago Au Chili Elle le suit et travaille avec lui au Chili Et en Argentine Elle appartient à la génération des artistes voyageurs Du 19ème siècle Qui formés en Europe S'installent en Chili Au début de la République Et deviennent les enseignants et précurseurs Des artistes chiliens Elle séjourne en tout 10 ans au Chili Où elle se fait une situation Comme artiste professeur à Santiago Et où elle reçoit une médaille pour ses portraits Donc juste parenthèse Mais du coup là Ce sera à vérifier Mais il y a quand même La question de peintres Peintres Pinterest Peintres et peintres femmes Qui vont en fait Dans d'autres pays Dans le monde Pour enseigner Donc du coup L'influence Occidentale Et européenne A fortiori Est quand même assez Datée Enfin là On est au 19ème siècle Donc voilà Donc c'est pas Enfin tout ça pour dire Que par rapport à notre biais aussi Les influences Elles étaient quand même déjà un peu Comment on dit Un peu fermé C'était un peu biaisé C'était un peu biaisé Un peu colonial En fait il y a un truc Qui serait intéressant de faire Justement sur ça J'ai peut-être Une idée De ce qu'on pourrait faire Sur le Grand Tour Etc C'est un peu pour parler Qu'on doit avoir Avec d'autres personnes Donc on verra Le Grand Tour Si vous avez suivi C'est justement Les artistes européennes Qui prenaient Une ou plusieurs années Pour aller faire Un tour Un tour des pays d'Europe Et un petit peu Un petit peu de port Dans le monde Oui parce qu'ils parlent de choses Ils sont allés dans les ports Ah oui oui Alors il dit Les ports de commerce En fait c'est pas des ports de commerce C'est des ports de colonies Oui c'est ça C'est pour ça que Donc voilà Donc c'est ça Le Grand Tour Pour se former Tout ça tout ça Donc voilà On vous dit Donc vous avez Certaines oeuvres Qu'on re-regardera peut-être après Oui d'accord Alors Alors pour son travail d'auteur Re Clara Filleul a écrit Dès son plus jeune âge Des livres pour la jeunesse Des contes, poésies Quelques récits historiques Catholiques Elle écrit des textes Très moralisants Entre autres Pour la bibliothèque chrétienne De l'adolescence Et du jeune âge On adore Elle publie dans les années 1840-1846 Une collection de petits livres illustrés La mosaïque de la jeunesse Quelques petits textes éducatifs Concernent Paris Et plusieurs livres Traitent de ses voyages Palestine A 18 ans Elle a déjà fait un pèlerinage En Palestine Ah oui c'est d'accord C'est motivé Suisse Savoie Toscane Égypte Et aussi l'Algérie Dont elle écrit L'échec colonial Et la fierté des arabes Vaincus mais pas conquis Ok Enfin des chrétiens Qui vont faire un voyage Un pèlerinage En Palestine Il n'y en a pas tant que ça Ouais mais c'est l'idée Des chrétiens de voyage Je crois Ouais parce que tu peux juste aller Faire Comment ça s'appelle La marche de Compostelle Tu vois Mais c'est pas la même chose Ouais bon Parce que c'est là C'est là Une idée de réapparition Je crois Compostelle Ah oui c'est pour voir La Vierge apparaître Dans les cailloux C'est ça Mais tu rigoles Mais c'est ça Dans les grottes Oui dans les grottes Mais les grottes C'est bien des fois Alors Ces publications Donc il y en a beaucoup Entre 1838 Et la dernière Elle serait en quoi En Oh là là C'est beaucoup trop long Tout ça 1884 Donc on vous laisse Feuilleter Si vous voulez Traduites Traduction Ouais Donc elle a traduit aussi Les oeuvres complètes De Shanwan Schmitt Un prêtre catholique Un prêtre catholique Voilà Ouais D'accord Il y a Wikimedia Commons Donc du coup Par exemple La première C'est la première publication En soi On peut faire La première publication Puisque dans les Dans les travaux Elle est Attends Là il y a marqué En fait Ou ça Non Là voilà Elle est élève à Paris Nanana En fait Elle a pas fini Elle a quasiment pas fini De ses études En fait Donc On sait pas Elle a suivi L'autre là Mon voisin Oui mais elle a fait Des publications Pour Ouais bah on prend La publication alors Du coup Oui Du 168 Ah on peut le voir En ligne Bon on va regarder Un peu C'est ça Le truc Bah je sais pas Il y a écrit En ligne À côté Du truc Attendez On regarde Juste ça Donc ça c'est Les illustrations J'imagine Ouais je pense Qu'elle écrit En haut aussi Les textes Il rentra Accompagné De deux aveugles Oui Mademoiselle Ouais Clara Filiole De Pétini Paris Chez Picard Fils aînés Vinci Rudophine Regardez Regardez La qualité De la qualité De l'écriture C'est L'édition L'édition Est là Regardez moi Regardez moi Ce trait là Mais c'est pas une faute ça Non Au contraire C'est Non C'est clairement Pas une faute C'est Bah du sérif Donc du coup Plus facile Normalement A lire Que du Sans sérif Voilà Voilà Hop Ce que je disais C'est qu'il y a Oula Attendez C'est qu'à côté De la publication Il y a écrit En ligne On peut regarder Galica Oh c'est lourd Oh Galica Non Non Adieu C'était bien On a 5 minutes De décalage C'est à cause de Galica J'accepte Galica c'est bien Si vous voulez aller voir Galica C'est la bibliothèque nationale française Je vous envoie le lien Si vous voulez aller lire Un conte pour enfants ce soir Enfin chrétien Oui Cato Après on sait pas On est pas encore venu Contre de légende 1838 Ah mais y'a que le La page Normalement y'a tout Version texte C'est une version texte Mais t'as le C'est à côté Imprimerie de Bollet et Jubin A ma mère Non tu veux quand même pas lire la poésie Tu veux que je lise la poésie Non Les filles me dit Légendes bretonnes Ah mais c'est bien Y'a des légendes Un peu de tout le monde Ça peut être intéressant Ils disaient que c'était un peu moralisant Non je crois C'est un peu le principe des légendes aussi Vous avez le texte traduit à côté Si vous avez besoin d'aide Rendez moi mon linceul Voilà Bon en tout cas On vous a fait tourner le truc On va revenir juste en arrière Pour regarder les oeuvres Hop Dessin Femme épluchante devant l'âtre Devant l'âtre De Tassini Non pas de Tassini Lol Devant l'âtre C'est quoi l'âtre ? C'est un endroit où tu fais du feu C'est pas comme les latrines C'est comme une cheminée Sauf qu'on l'appelle l'âtre T'es sûre ? Oui tu veux que je vérifie ? Ouais Ah là là Comment on me croit pas ici Je dis des bêtises Pour expliquer Et tout de suite Voilà Oh Emplacement dessiné À faire un feu Non mais Ok J'avais raison ou pas ? Bah ouais t'avais raison Je suis trop déçue Trop déçue Mais est-ce que tu es choquée ? Non Bah Léonard Je suis pas choquée Femme à la vaisselle Et là on peut voir Que c'est un travail de croquis Vous voyez les carrés Pour pouvoir Et pour pouvoir Reproduire À la plus grande échelle C'est le principe De la grille Pour pouvoir justement Remettre Les bons Coups de pinceau Ou très Au bon endroit La folle du Luxembourg Bah c'est sympa Les derniers moments De Clarisse Oh la ou Tout est au musée De Nogent le Retrou Sauf ça Ça c'est au palais royal De Santiago Du Général Sheer José Miguel Carrera Ok Donc ça c'est Santiago aussi Ça c'est une révure Détruite par un incendie Et ça on l'a vu tout à l'heure Ouais Ok Donc on avait dit 1838 je crois 1838 1838 1838 Exactement Le chat tombe Est-ce que ce serait Un mot de code Le chat tombe Ou le chat tombe vraiment Le chat Je sais pas Tombe Ouais Il est en train de couler Je crois Le chat coule Ah Ça fait partie De ces groupes là Ok C'est marrant Comme je copy-colle N'importe où Ouais Du moment que ça Copy-colle Moi je dis Tout va bien Hop Bah on avance bien Avec les pages Wikipédia Peu fournies On lit vite On tombe vite En fait c'est ça Qui est un peu Dommage aussi Mais c'est du Ça se voit Que du coup Nous on était tombé Sur les pages Peu fournies françaises Au final Beaucoup d'Europe aussi Mais là on voit Que même à travers le monde C'est compliqué Enfin elle est française De toute façon Oui non mais C'est compliqué aussi Dans d'autres pays Par exemple On a vu le Chili Tout à l'heure Et la semaine dernière Aussi Au final Hop 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 Le check Toujours pas Aurora Mira Allez Aurora Mira C'est vrai qu'on abat du travail Un peu en ce moment Je crois que c'est un peu grâce à A Kiri Taki Mais c'est On a plein de trucs Je fais ça tranquillement J'attends 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 Je surveille Que le chat ne coule pas plus Ok Le point d'exclamation Si tu veux tester Il marche Le point d'exclamation quoi Artiste Au singulier Et c'est bon Pour tout le monde Je pense Allez Aurora Mira Bah oui Si tu peux dire Ah pardon Alors Aurora Mira Qui est née Aurora Mira Mena A Santiago En 1863 Et donc Qui est morte en 1939 Est une peintre chilienne Avec sa soeur aînée Magdalena Elle est l'une des premières femmes Peintres reconnues Non seulement au Chili Mais dans toute l'Amérique latine Donc il y a aussi Sûrement Magdalena Mira Voilà Donc Biographie Donc elle est née A Santiago En 1863 Attends 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 Parce que c'était caché derrière nous Elle est née Elle est née en Santiago Des Chili En 1863 Mira Donc est la fille du peintre Gregorio Mira Iniguez Et de son épouse Mercedes Menia Alviz Élevée dans un environnement aisé Elle est initiée à la peinture Par son père Qui avait étudié auprès du peintre français Raymond Monvoisin Premier directeur de l'école chilienne de peinture Bon bah voilà On boucle la boucle Elle a ensuite étudié sous la direction du troisième directeur de l'école Juan Mochi A une époque où il était assez inhabituel pour les femmes d'entreprendre des études d'art Contrairement à sa soeur Spécialisée dans la peinture de portraits Aurora Mira se concentre sur les natures mortes En particulier les fleurs et les fruits En 1884 Les deux soeurs commencent à exposer dans le salon officiel du musée des beaux-arts En concurrence avec des artistes établis tels que Pedro Lira, Juan Francisco González Et Alfredo Valenzuela Puelma Magdalena reçoit la médaille d'or Tandis qu'Aurora reçoit la médaille d'argent Aurora Mira expose ses peintures au salon officiel de 1884 à 1897 Ces oeuvres peuvent être admirées dans les collections du musée des beaux-arts du Chili Le musée d'art et d'artisanat de Linares est dans la Pinacoteca Banco de Chili de Santiago Aurora Mira décède en 1939 à Santiago Alors j'ai une question particulière Est-ce qu'on ne ferait pas sa soeur en même temps Vu qu'elles sont... On a les deux dates de démonstration de maintenant Si tu veux Parce que c'est pas sûr que sur la date de démonstration de Magdalena Ce soit la même Enfin que ce soit au même moment Juste je regarde dans les prix On a vu donc médaille d'argent au salon officiel En 1884 En 1886 Musée de première classe Toujours au salon officiel Pour l'oeuvre Agrippana Mettela En 1889 Prix de Costumbres ex aequo Cartamen Edwards Donc ça c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure pour l'artiste précédente Prix d'honneur Cartamen Edwards Et en 1897 Première médaille au salon officiel Voilà Donc si on regarde sa soeur Il faut regarder juste en bas S'il y avait des oeuvres Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Et donc Magdalena Mira Je la rajoute en tant que nouvelle artiste Qui elle est née le 30 mai 1859 Et morte le 14 octobre 1930 Est une peintre et sculptrice Chilienne Elle est considérée donc avec sa soeur Aura Mira Mena Comme l'une des premières femmes artistes du Chili Et l'une des plus importantes figures féminines De la peinture du 19ème siècle En Amérique latine Donc ça c'est ce qui était dit sur la page De sa soeur aussi Mais bon On n'est pas C'est pas vraiment explicité Pourquoi elles sont très célèbres Dans toute l'Amérique latine Puisque a priori sa soeur Elle a surtout exposé au Chili Il y a l'air d'avoir plus d'écrits Alors Magdalena Mira Mena Est la fille de Grigorio Bon ça on a vu Peintre passionné Qui a étudié aux côtés de l'artiste français Raymond Monvoisin Et de sa femme Mercedes Mena Alviz Sa soeur Aura Mira Mena Est aussi peintre Son frère Pedro Nolasco de Mira Mena Était conseiller municipal Puis troisième maire De la commune de Pichilemu En 1905 Elle réalise un tour d'Europe S'installant finalement à Rome Pendant trois ans Ok Donc elle Elle a fait par exemple Un tour d'Europe Éducation et style Elle a étudié A l'académie de peinture de Santiago Et son art est reconnu Dans la deuxième moitié du 19ème siècle Elle a été élève De Juan Francisco González Ainsi que de Juan Mochi Aux côtés de sa soeur Aurora Avec laquelle elle a été incluse Dans la dénomination De la génération d'un demi-siècle Selon Antonio Romera Il remarque sur son art Un traitement minutieux Et épuré dans la forme Ses volumes ont une dureté Et un après Qui n'empêchent pas Le lyrisme et la délicatesse Comme on peut le voir Dans la Hermana De la Calidade La soeur de la charité Et l'une de ses Une des plus belles toiles De la peinture chilienne C'est la femme de la charité Hermana Bah il y a écrit la soeur Moi j'ai lu ce qu'il y a écrit Elle assiste avec sa soeur Aurora L'exposition réalisée Au congrès national du Chili De 1883 à 1886 Où elle est récompensée De trois médailles d'or Pour la hermana de Caridade Ante el cabellete Au retrato De Giorgio Mirade Et retrato De la signora J.O.2F Merci 12bis En outre Elle participe aux expositions Collectives suivantes En suivantes On sait pas quoi En 1889 91 95 Et 97 Vers ses 40 ans Ayant obtenu une maturité picturale Soulignée par la critique contemporaine Elle interrompt sa carrière artistique Pour se consacrer à sa vie de famille Elle reprend seulement les pinceaux Comme passe-temps Et donc Elle a On voit Exposition aussi au Chili Ses oeuvres Ok Donc il y a plus d'oeuvres répertoriées C'est un style assez classique quand même Ouais Bon bah voilà Du coup 1884 aussi Bah ouais Et on sait toujours pas Elle Alors sa soeur Elle s'est installée en Europe Elle va passer 3 ans à Rome Mais c'est pareil On ne dit pas en quoi Elles sont devenues Hyper connues Dans toute l'Amérique du Sud On ne sait pas On ne sait pas C'est un mystère Est-ce qu'on ne regarderait pas du côté un peu espagnol pour voir Non D'accord Non mais c'est la même chose en fait Ah il y a Oui il y a Wikimedia Commons On va regarder les oeuvres D'abord Aurora Il ne faut pas mieux aller dans les micros Ah bah il y a des oeuvres C'est son dada On va regarder du côté espagnol aussi de Aurora Pour voir Ah bah il y a des oeuvres Voilà Hop Côté espagnol Donc t'as cliqué sur Wikimedia Commons Pas sur le Sur Aurora Ouais pas grand chose Agrippina Mettela Uncanténada C'est Agrippina Mais ça j'avais compris Autoportrait Ah oui Retrato c'est le portrait Plutôt que le tableau Il y a des fleurs Et des fruits Donc on va regarder du côté de Google Peut-être un peu de De Worm Alors c'était 1884 Pourquoi c'est Aurora sur les peintures Alors qu'on est sur celle de On est sur Aurora Ah pardon J'ai dit Aurora d'abord Pardon Ah tiens Direct Bon on va aller directement sur le musée national Artiste visuel de Philly Ah Il y a des oeuvres Alors en temps Exposition peut-être que Il y a quelque chose de Ouais 84 Ouais mais c'est ça Et il peut y avoir dans la biographie Est-ce qu'il y a d'autres choses Qu'on n'aurait pas vues Euh Il n'y a pas l'air d'avoir plus de choses Euh Non Directeur machin Représentation naturelle Palette chromatique intense Bon il dit juste qu'à l'âge de 19 ans Elle se présente avec Magdalena au salon officiel Et c'est là qu'elles vont être médaillées Je sais pas quoi Donc à 19 ans quoi Ouais Attends 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 Regarde le reste Euh Ouais donc la réalisation Ok De fleurs Fruits Paysages Ok 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 On regarde si c'est à nous Donc là on est chez Et Aurora Rosa Mira Mena Je peux pas tourner Non c'est un carousel Sur lequel tu ne peux pas cliquer C'est la première photo Pourquoi Trop bizarre Pourtant elles existent bien indépendamment Oui Ah D'accord Donc ça on a vu tout à l'heure Ah c'était que ça Peut-être dans l'autre sens ça marche mieux Oui dans l'autre sens ça marche Ça marche Donc fleurs et fruits Une petite signature là derrière l'écran Si vous voulez regarder Et ça c'est au salon du coup Ok Ok Magdalena maintenant Ouais mais du coup je pense que Elle doit avoir une page sur le même truc qu'elle On a déjà ça mais on va regarder après Ah bon bah ça c'est le tableau pour lequel elle a eu plein de prix Ok Le MN Bose BA il est où là déjà C'est ça C'est le choix De quoi ? Le lien Ouais c'est ça Cherchez le lien directement d'ici tu vois C'est en bas je crois dans les références Non ? Bah je vois pas tu vois C'est artiste plastico-chilienne Non ? C'est ça ? C'est ça ? Ouais je crois Oui Portrait de Anna Miramena Bah Quoi ? Ça c'est Magdalena Oui on l'a vu il y a trois secondes dans la page de Magdalena Ah Un détail Donc là aussi il y a du dard Sarah Goicola de Barros Ouais ça on l'a vu aussi Voilà il n'y a pas grand chose en plus Il est dans la biographie Il faut voir s'il y a d'autres en plus Ah elle première fois en 1883 On travaille Bizarre Dans le salon officiel des Beaux-Arts organisé C'est étrange ouais Parce qu'il y a 10.1984 la médaille de l'or Après c'est peut-être Tu vois genre rétroactivement parlant Ils ont vu qu'il y avait déjà des peintures d'elle Peut-être Ok Alors du coup Magdalena et Aurora Ouais 1884 Il y a Clunk et Soul et Darker Sous les Darker Tu en as deux à mettre Ouais mais je vais faire une par une On va voir une autre mécanique On va voir une autre mécanique On va voir une autre mécanique C'est petit Moi pas du tout Moi pas du tout Pas du tout J'allais rien faire du tout Tu regardais les alertes qui sont passées Ouais Les 12 billes c'est un peu vénère Il spoilait un peu le Spam Ohlala Oui c'est pareil Ça commence par Spam Oui C'est parce que comme le chat Il est silencieux J'ai envie de mettre un petit truc quand même Vas-y C'est pas pour t'empêcher Que je te dis Je te crains Merci Je prends le soin Alors dans le futur Faudrait qu'on Qu'on enregistre Ouais parce que La dernière fois C'était compliqué Elle arrêtait pas de faire Je pense que Ouais Il y a eu beaucoup de discussion Elle a envie de participer Ah mais regarde Il y avait les deux Ah bah voilà On a fait Dans le bon sens Ouais Elle veut Elle veut donner Sa patte Elle veut mettre sa patte Dans le stream Non mais même avant le stream Elle se pose sur Sur le siège Elle est devant une micro C'est elle qui veut streamer en fait C'est pas nous Ouais bah Stream stream On verra bien Je suis sûre Elle aurait tellement du Groupe En faisant rien Elle a montré sur le truc Du coup on en fait encore une Parce que là Là on en a 5 On est allé hyper vite Une heure Ah ouais je sais Mais là on en a 5 Là on va archi vite Je trouve C'est pas là On regardera des petites vidéos Après Ah oui parce qu'on a C'est vrai qu'on a de la vidéo A regarder On a de la vidéo A regarder C'est vrai de E.O.R Je fais pas du tout la promo Mais à un moment Il faudra qu'il nous donne Un petit check Un truc Un truc comme Le chat me regarde très mal Je sais pas ce que j'ai fait Est-ce que tu es presque prête Non Alors Dit-elle Après avoir dit Alors Si tu es prête Je suis prête Alors Agustina Gutiérrez Salazar C'est pas que j'ai très l'accent J'essaye Donc elle est née A San Fernando En 1851 Et elle est morte A Santiago de Chili Le 4 septembre 1886 Et c'est une peintre Et dessinatrice chilienne Première élève De l'académie de peinture Et première enseignante D'art plastique Dans son pays Elle a obtenu Une importante Reconnaissance publique Pour son travail De portraitiste De femme De la haute société De Valparaiso Voilà The end Alors Jeunesse et début Donc Agustina Gutiérrez Salazar Nait à San Fernando Province de Colchaga Au sein d'une famille De classe moyenne Où ses talents artistiques Ont été remarqués Depuis son enfance A gauche Le portrait de son père A 15 ans Elle s'installe A Santiago Avec son père José Antonio Guettiérrez Guettiérrez Je pense que c'est une faute Mais il a écrit deux fois Le nom de famille Il rejoint l'académie de peinture En 1866 Elle est considérée Comme la première femme A diriger l'art féminin Ça va rien dire En 1869 Elle est nommée A 18 ans Professeure de dessin A l'académie de peinture Par Alejandro Sicarili Elle devient ainsi La première enseignante Des dessins Au Chili Et l'une des initiatrices De cette discipline En tant qu'enseignante Dans une école publique Ses cinq soeurs Ont également pratiqué Et la peinture Aïe 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 Et il nous a fait des combos J'ai envie de dire Par contre il faudrait Trouver les noms Des cinq soeurs Mais wouah Bah peut-être par le père Ouais je pense Du coup le père il est où Il est pas Ah ouais mais du coup On regardera tout à l'heure Alors bah en fait Quand on devient professeur De dessin à 18 ans En fait on a un peu La priorité surtout quoi Alors à 35 ans Augustine Augustine souffre de pneumonie Elle en meurt Le 4 septembre 1886 Le magazine culturel El Taler Illustrato Rend hommage à Augustine En ces termes Ses portraits à l'huile Et au crayon Etait les plus acceptés Parmi eux Beaucoup ont eu Du succès Notamment à Valparaiso Pour lesquels Des mérites exceptionnels Sont possibles Que ce soit en termes De correction Ou de pureté des lignes Et c'est à cause De son langage artistique Que je reconstruis Quoi ? Référence nécessaire Je lui dis C'est bizarre Dans les paragraphes suivants Le magazine affirme Que Elle connue Dans tout le pays Elle connue Dans tout le pays Elle est connue Bah il y a écrit Elle connue Elle est connue Dans tout le pays Pour son talent artistique Des personnes très riches Et matériellement pauvres Quoi ? Lui ont commandé Ses oeuvres Sa réputation Était assurée Référence nécessaire J'adore le quoi Moi c'est genre Quoi ? Ça ça signifie Qu'il faut quand même Qu'il y ait de la modification Sur la page m'occupe hier Ouais bah ouais José Miguel Blanco Dit à propos d'elle Respectez sa mémoire Aujourd'hui vous entrez Dans l'éternité Pour monter Ils sont Nouvelles Ils sont Nouvelles à venir Elle a gloire Traduction de espagnol Sa couronne triomphante Émerge de l'art Voilà C'est la poésie On peut dire ce qu'on veut Oeuvre Dans son art Agustina Est influencée par Paola Aldunate Larin Larin Attends Qu'est-ce qu'il y a ? Ah j'ai eu un flashback Alors Je suis tombé Sur Sur Twitter Sur Les haïkus De Castaner Mais non Quoi ? Je te jure Elle a fait des haïkus Castaner ? Alors si tu regardes Le compte Instagram De Castaner Déjà faut aller Déjà faut pas avoir peur Faut pas avoir peur Mais apparemment Il fait constamment Des haïkus là-bas Du coup en fait Quand t'as dit le truc Je fais Tu as un petit flash Ok Donc il dit de la merde Du coup Parce que c'est pas ce que j'ai dit On peut dire ce qu'on veut En plus Avec des photos Et tout Comme un peu Les haïkus Les haïkus quoi C'est la représentation Enfin Tu mélanges dans tous les fils Attends Là c'est le fil de charge J'aimerais bien garder N'importe quoi Et force de ouf C'est pas joué Alors Je continue du coup Oui Dans son art Donc Agustina Est influencée par Paola Aldoumnaté Larien Qui est quelqu'un Que nous pourrons Peut-être ouvrir Mais qui n'a pas de page Il me semble Qui est née en 1834 Et qui est morte en 1871 Mais peut-être On peut la noter L'ouvrir L'après-ouvrir Apparemment Il y a un space Encore de gauche Euh Ouais Non mais Oui mais faut me suivre Monsieur Au lieu de me dire Qu'il y a des spaces de gauche Voilà Je t'ai suivi Et c'est juste que c'est fermé T'as dit que c'était pas fermé Mais voilà C'est fermé Alors Donc Qui était également Disciple de Maurizio Merci Maurizio Rougondas Quoi Excuse moi Je pensais que t'avais noté le nom Dans ta tête Non pas du tout Elle est l'une des femmes pionnières Participant au foire de peinture De Santiago Son talent a été mis en valeur Par la peinture A l'huile sur toile Principalement Sur des sujets mythologiques Animaliers Des thèmes épiques Des natures mortes Principalement de fleurs Gutiérrez Salazar Se distingue En tant que portraitiste Au crayon Avec cette technique On estime Qu'elle a fait Plus de 2000 portraits Sur papier Parmi ces portraits Figurent Les dames De Valparizio Juana Vargas De Jarrakemada Carmela Menas De Varas Marcellina Vargas De Mena Akazia Lazo De Honduraga Et la dame royale D'Addua Je sais lire Je prends des coups de coude Les portes Sont dotées D'un caractère Psychologique Et de nuances Comme tous les autres Étudiants De l'académie Elle exerce Une profession alimentaire Seule qui lui permet De disposer De revenus suffisants Pour continuer son art Du coup on sait pas Ce qu'elle faisait Comme travail Son travail reflète Le contexte social chilien En particulier Les portraits De dames De la haute société De l'époque Agustina A participé A une exposition Collective Une seule fois Il s'agissait De l'exposition De la 5ème normale De l'association nationale De l'agriculture A Santiago de Chili En 1884 Dans le discours Inaugural De l'académie De peinture De 1849 Alejandro Sicarelli A souligné Que Je veux attirer L'attention Des jeunes universitaires Chiliens Et leur dire Que le pays Ouvre une nouvelle carrière Qui leur donne Une nouvelle position sociale La carrière est vaste Et bien qu'elle soit Opposée à celle Des armes Elle est glorieuse En soi Si les enfants Du pays Ont versé leur sang Sur les champs de bataille Pour garantir leur indépendance Et leur grandeur Les beaux-arts Ont pour mission De féconder Cette graine de vertu Et des patriotismes Illustrant pour l'art Les réalisations De ces courageux Au secours Féconder Féconder La graine Des patriotismes Le discours de nation Un peu bizarre Oh la 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 Lui c'est qui C'est le gars En fait je me posais La question de quelle couleur Politique il était Mais du coup Là on a un peu On a un peu le goût On a un peu le goût Mais lui c'était le dirigeant Dirigeant de l'école Un peu sale C'est un dirigeant de l'école Donc Italien Né à Naples En 1811 Et il est décédé en 1879 Bah je sais pas C'était un peintre Néo classique T'es quoi Ça a le goût du set De la droite Ouais C'est ça Attendez On va checker vite fait En 1849 Ce qui se passait A Santiago du Chili Ouais C'est ça C'est Santiago du Chili En 1849 Non mais déjà Faut le faire De mettre en parallèle La guerre Et les beaux-arts Après tu sais Il y a eu beaucoup d'oeuvres Sur la guerre Par les artistes Je ne citerai personne Mais vous en connaissez beaucoup Alors comment tu vas trouver J'ai pas fait en 1840 Une mission de quelque chose Alors 18 degrés Non c'est pas vraiment ça Alors 40 mois 30 Bah non mais c'était Président du Chili Voilà Franchise Francesco Antonio Pinto Président du Chili Du 8 mai 27 Au 1831 Après il y a qui Ouais mais ça c'est Les personnalités On s'en fout ça Mais si c'est le président C'est la couleur politique Ah oui pardon C'est ça que je cherche Madame 1805 Non Il a regrès Le musée national Donc ça c'est l'éducation Et culture Non Sport Non Industrie Non Économie C'est avant France C'est l'histoire C'est un truc Capital de la république Non 540 Non Fondation de la cité Ouais C'est pas vraiment Faut le transport Structure Auban pollution Ouah c'est fourni Les pages jukipédia De grande ville C'est souvent ça Ok alors du coup Musique Université Personnalité Religion Poétique Administration Ok Bon ils disent pas grand chose Alors du coup Président du Chili Donc déjà c'est un président Donc c'est présent pendant 2 ans 4 mois et 11 jours Pendant 2 ans Ouais après du coup Président de la république du Chili Donc du coup Qu'est-ce qu'ils disent après 29, 30 31 41 Ouais là il a De 31 à 41 Ah c'était ça c'est Manuel Boulness Était deux fois président du Chili De 41 à 46 Et de 46 à 51 Donc ça c'était pendant Pendant ça Donc qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a amené En tout cas ça sent l'impérialisme Vu les fringues Non Eh Militaire déjà Militaire et homme d'état chilien Il a deux fois été président Non 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 Il participe à la conquête temporaire Des Indiens Arquanera Ok Il a été nommé Brigadier général Il traverse la cordillère Il a été colonel Pendant la guerre d'indépendance Ouais Présidence Expansion éducative Population d'origine allemande Avait été choisie Pour coloniser cette partie Jusque là très peuplée Que l'ancienne puissance coloniale L'Espagne a reconnu l'indépendance du Chili Ok Donc c'est un rapport à l'indépendance Donc ça doit être ça C'est le nationalisme de l'indépendance Ok 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 Bon on ira pas plus loin De la politique du Chili Mais j'ai fermé le mauvais truc Ouais c'est ça En tout cas vas-y Non bah c'est Ouais en tout cas son discours Il pue du cul quoi Oui le discours au directeur de peinture Alors du coup on met 1884 aussi Euh oui Et on va essayer de trouver son travail Alors il y a des trucs je pense ici Donc surtout du dessin a priori Elle était connue pour son dessin Bonsoir Thomas et Joes Comment vas-tu ? Eh coucou Pardon Je suis heureux Je pense que Nibbler est heureuse aussi De te savoir parmi nous Souvent en ce moment Bon on voit pas grand chose Des petits chiens Ça c'est le truc qui a mis le texte sur elle là Qu'on a lu tout à l'heure Son papa Eh bien ça va On a fait 5 artistes en moins d'une heure C'est beau Ouais on va d'aide ça On va totalement d'aide ça On va peut-être regarder du côté de Wehr Pour voir s'il y a un truc Et c'est des artistes chiennes Qu'on a fait aujourd'hui De stream en stream Eh bien reste avec nous Parce qu'après on a un petit contenu Très intéressant C'est du socio-éducatif Non du Ludo-éducatif Avant de finir la soirée On regarde des vidéos De Wehr Ouais sur le coup C'est vrai qu'on est efficace 5 Ça dépend des jours Ça dépend ouais Parce qu'on a fait beaucoup D'épisodes là Depuis Entre le 10 et celui de maintenant Où c'était 3 artistes Et on avait du mal C'était du mal Début d'hiver C'était surtout début de travail Il y a eu travail aussi Ouais début de travail Le travail c'est dur Il faut arrêter de travailler Là chronologie Pendant les vacances Ça va On n'est pas au bout de notre vie Tu vois Ouais Moi je propose l'abolition du travail Pour plus de chronologie Si vous êtes avec moi On se retrouve le 27 décembre C'est le 27 décembre la grève ? Alors c'est passé le 27 décembre Ah non c'est le 27 janvier ? Je ne sais plus Il y a une appel à la grève Dans pas longtemps Il n'y a rien je crois Ouais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Bah sur OER il n'y aura rien 27 décembre 2022 LOL Ça m'a tué Ça m'a tué Ah ouais c'est prévu après le Covid Si le Covid c'est fini En 2022 Chose qui n'a pas l'air d'être le cas Clairement Ouais mais les gens ils croyaient Que le Covid ça serait fini Quand le Covid ça a commencé On se dit En 2021 ça sera archi fini Tellement pas Et euh Bah ouais Bon bah elle n'existe pas Alors par contre Paola Aldunenta Elle n'existe pas non plus Ouais je vais regarder vite fait sur Google Si on peut trouver quelque chose Mais on ne l'a pas fait cette artiste Mais c'est d'abord Excuse moi Excuse moi Eh ben Non mais tu rigoles Riving Bell Mais j'ai posé la question à 13 bis la dernière fois Euh Il y avait des affiches dans le métro Pour le concert De Euh Stromae Et c'était Et c'était Il y avait écrit Genre oui Tu pouvais déjà acheter tes places Et c'était En juin 2023 Et je me suis dit J'ai regardé J'ai dit mais wesh On n'est même pas en 2022 En fait même juin 2022 C'est déjà dans longtemps Donc t'achètes des places Pour juin 2023 Faudra même te souvenir Que faut aller voir Stromae en concert Moi j'ai vu J'ai vu des places Pour les JO 2024 Ouais mais ça à la limite Ça fait longtemps qu'on le sait Pour les JO japonais De 2020 Aïe aïe Au secours Le chat qui rigole avec nous En griffant bien entendu Ah mais moi franchement J'achète des places Pour un truc qui a lieu en 2023 Je l'oublie de ouf Genre La semaine du truc Je fais putain J'avais le concert et tout Truc de ouf Tu l'as raté On se calme avec les gros mots Merci J'ai dit quoi Ah mince Excusez moi Je me suis laissé emporter Dans mon langage familier C'est à cause des proses Que j'ai lues tout à l'heure Tu crois pas si bien à dire Moi j'ai oublié Le lendemain Perso Bon alors du coup On fait un petit cut Parce que Ah oui On va faire un petit récap Juste vite fait Ah mais on en a pas mis 1884 On en a pas mis cette date Bah non 1884 Vous allez bien vite en poser A dire monsieur Ça sent la fatigue Peut-être que ça se voit pas La lecture On m'a dit Qu'il faut pas parler En langage familier Donc je parle en langage soutenu Non j'ai dit Fais attention au gros mot Oui bah Monsieur Je sais ce que c'est Un âtre Un l'âtre Non L'âtre Ouais mais c'était L'apostrophe A-T-R-E Donc c'est âtre le mot Excuse moi C'est pour ça que j'ai osé Faire la blague De l'âtre de Tassini Parce que c'est J'ai acheté des places Pour deux concerts différents A la même date En 2022 Ah ouais J'ai pas encore choisi Entre les deux Avec un peu de chance Il y en a un qui sera reporté J'avoue C'est pas mal Ah ouais C'est un bon niveau Paris pour l'avenir Ah peut-être Il y aura un des artistes Qui aura le covid Du coup Qui pourra pas faire la scène Qui garde dehors la thune C'est pas ça Mais d'ailleurs S'il y a un artiste Qui doit monter sur scène Et qui a le covid Du coup Il est loin des gens quand même Tu crois que ça Il postillonne sur les gens Non mais le problème C'est l'enfermement C'est pas le Mais si tu le fais au stade de France Même si t'as le covid Tu peux faire un concert au stade de France J'ai compris Voilà Et qu'apparemment dans les stades Tu vois la jauge est Par rapport au stade A peu près au même niveau Donc ça fait en grosso modo Tu mets 20% de personnes dans un stade 20% de personnes dans une salle de concert Sauf que le fait que ce soit à l'extérieur Ça change pas apparemment sur les effectifs Donc en fait c'est un peu une carotte Donc en fait là en l'occurrence Personne n'a intérêt à faire un concert au stade de France C'est ça que t'es en train de dire S'ils veulent blinder le stade de France Et se faire plein d'argent Ils peuvent pas Mais ça veut dire qu'il a pas de musicien Il y a personne Il est en solo En voix En folklo Comme on dit En guitare En guitare voix Même s'il fait pas de guitare Guitare voix Acapella Avec un petit Avec un petit métronome Mais ça serait trop bien Où t'es Papa Où t'es Ça pourrait marcher Allez on s'ambiance Elle était en train de claquer devant le micro Tout le monde est venu sur D'un coup C'est fatiguant Euh C'est parti de la rue C'est parti de la rue C'est parti de la rue